bonjour à tous j'espère que vous allez bien moi très bien je viens au re ouvrir ce nouveau blog on est vendredi 14 ou le jour où j'ai conclu le blog précédent voilà mais j'avais un truc à vous montrer regardez j'ai décision en mars c'est que c'est un truc qui peut intéresser je le chope c'est ma commente que je vous avais dit elle a été très vite arrivé j'ai eu mon lit gratuit du coup je connais pas j'ai eu ce livre là en gratuit de fable l'édition interne trale jean de la fontaine il est beau le corbeau et le lapin la cigale et le la fourmi le lièvre et la sortue les paires merveilleux dont de la génération d'enfants n'oubliez jamais la leçon de sa vache mais aussi une poésie et une et un libre libre et de ton ton qui s'énerveille à les les lecteurs de tous les tâches d'accord et des petites païsies c'est tout petit ça me tombe pas trop moi mais voilà et après tout le monde qu'un j'ai un doute moins clair le boule 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 florence qui joue qui vous voilà c'est un petit le truc est grand quand même clair et un et une voix addition qui a toujours préféré maîtriser et vient faire un point pour pénifier bénéfie planifié sa vie mais un jour contre toutes attentes elle se retrouvent alliés pendant des mois à cause d'une grossesse revusant et également leur repos forcé qu'elle fait elle elle travaille bien sûr mais à coup mais d'un mais à quoi à se recouvrer recouvrir à serrer rédifient par sacré manger qui pleure rencontrer son équilibre et avec l'aide de son voisine un prénom imprononçable bull elle va même travailler à s'inventer une nouvelle vie qui lui ressemblera enfin grâce à laquelle elle pourra partager son coin de un coin au monde avec ce qu'elle va apprendre à aimer voilà il est très beau j'ai envie de le découvrir et après il ya celui-ci vivre ses vies de verre veronique petit voilà on s'est écrit grand très grand et quand même fameux et vous voyez là c'est pas grand chose mon bébé gabriel vient d'apprendre qu'elle a ainsi civile et à lui de cet risque les grands frissons mais jusque quand j'ai bien compris le résumé elle a cette vie et elle va franchir les limites qu'elle peut pas en fait voilà ou dit et le dernier la pipite par contre j'ai écrit tout petit que j'attendais en fait je l'ai ça va bien moustache 365 jours voilà deux blancs galipi ce cas je sais pas comment ça se prénonce aux éditions ah oui je vous ai pas dit ici c'est audition en fait c'est chez belgique loisirs mais c'est hugo normalement c'est new way du coup c'est belgique loisirs voilà toujours voilà voilà je suis toujours dans ma lecture je vais envie d'aller le terminer aujourd'hui je vais essayer du moins parce que là c'est vrai que je n'ai pas beaucoup lu mercredi je ne sais plus si j'avais lu ou pas jeudi j'ai pas lu et aujourd'hui je n'ai pas encore lu du coup on va faire ça tout de suite enfin je vais finir ce que j'ai à faire ici et je vais lire juste après voilà ça me fera du bien j'ai envie de lire il me semble bien qu'il m'en manque un il m'en manque un voilà il me manque la lumière était si belle c'est parfaite moi m'en manque un de bouquin j'espère que je l'aurai voilà et ça c'est le livre en promo c'est celui là que je vous ai montré c'est bien je compte en avoir mon livre en promo ben voilà moi je pense que j'ai plus rien à vous dire là maintenant je vais aller lire par contre j'ai un souci la semaine prochaine je sais pas si je vais vous prendre en blog parce que je pars de mardi joli voilà du coup je ne sais pas s'il y aura un blog pour la semaine prochaine du coup moi je vais vous laisser je vous reprends demain matin où je ne sais pas je sais pas ou lundi on verra bien au dimanche je ne sais pas encore allez je vous laisse et on se retrouve pour pour vous à tout de suite et pour moi dans quelques jours ou demain où je ne sais pas allez tout de suite re coucou ma petite histoire j'espère que vous allez toujours bien on est toujours dimanche le je ne sais plus quoi le 16 et je viens de lire show beat le tome 2 voilà j'ai eu du mal à me rentrer dans le tome 2 je sais pas pourquoi mais voilà et je l'élu comment vous dire en fait on show beat cette jeune femme qui est un petit robot un robot enfin c'est comme ça qu'il dit je crois et on va suivre son histoire comme c'est un tombe 2 j'ai pas trop envie de vous parler de trop l'histoire du coup voilà c'est trop bien c'est les livres que j'ai apprêté de monsieur du coup j'ai lu le tome 1 et 2 il ya le tome 3 après il faut que je cherche après le tome 4 on sait jamais s'il ya quelqu'un qui a show beat dans cette version de couverture je suis intéressé et preneuse un petit prix bien sûr c'est possible voilà c'est dans l'histoire j'ai bien aimé les images sont belles voilà voilà du coup j'ai lu ça là maintenant mais comme je vous ai dit je pars mardi et je ne sais pas du tout quoi commencer comme livre parce que je sais bien que je n'aurai pas beaucoup de temps de lire du coup voilà mais j'avais un livre qui m'a tenté bien mais j'ai perdu je pensais lire celui ci parce qu'il est court mais je sais pas je sais pas j'ai pas tenté du coup je ne sais pas là je vais réfléchir à ma prochaine lecture parce que je sais pas j'ai envie de prendre quelque chose qui pourrait se lire sans trop lire tout quand j'ai l'impression d'être seul là qu'il faut vraiment être à fond dedans pour comprendre voilà je sais pas du tout j'avais commencé aussi le nouveau à des nouveaux livres que je vous ai présenté ce matin rose je suis plus rebelle voilà mais je pense pas savoir comment c'est ça en étant partie pour travailler j'aurais pas le temps de vraiment plonger dedans et j'ai peur de passer à côté de ma lecture c'est ça le plus ennuyant du coup je ne sais pas du tout du tout du tout ce que je vais mire je suis vraiment perdu ce que je vais faire c'est aussi j'ai un projet prendre ma quenne d'elle pour venir les livres il faudra juste que je les j'essaie de les télécharger avant de partir les livres parce que j'ai vu que quand j'avais pas de wifi je ne savais pas lire certains livres du coup je vais essayer de les télécharger voilà je sais ce que je vais faire comment je suis là je vais faire ça aujourd'hui mais là j'ai envie de lire mais je sais pas quoi est ce que j'aime plus en j'en suis là est ce que je me prends dans un autre je vais regarder à ça et je vous reviens parce que vous avez envie de savoir ce que je vais lire je n'en doute pas je n'en doute pas je garde même la quatrième de couverture pour savoir vous voyez le bien sûr c'est pas la bonne page le rabat il ya des livres là mais cela je les ai mais c'est parce qu'ils me tentent là maintenant mais les autres je les ai pas moi il y avait aussi mon boss mais il est gros si du coup voilà ça se télécherche tout doucement ouais je vous parle pas l'oeuf je vous laisse et je reviens bonjour mais tu lisse j'espère que vous allez bien je reviens dans ce blog on est dimanche vous avez pris vendredi on est le 16 mai et je voulais vous montrer parce que j'ai quelques petites pépites à vous montrer je vous montrer comme ça vous voyez pas c'est quoi alors est ce que vous avez envie de savoir ou pas ben moi oui j'ai envie de vous montrer du coup je vais vous montrer ça qui est c'est du coup est ce qu'elle lors lors cité off off vilain épisode 1 de chez archet héros de disney du coup ça parle de vilain il a l'air trop chouette ils sont ils viennent de sortir et je ne sais pas de quoi ça parle j'ai même pas lu la quatrième de couverture j'ai vraiment pas envie et j'ai envie de vraiment me plonger dedans celui-ci je sais pas du tout à quoi va ressembler voilà je ne l'ai pas lu la quatrième de couverture et j'ai vraiment pas envie si vous avez envie vous allez sur amazon ou allez voir les résumés il n'y a pas de souci mais là moi j'ai vraiment pas envie de me spoiler avec ça je vous en montre encore deux qui est il est beau aussi cela j'aime bien les couleurs qui est de cruella de oran johnson elle de cruella de chez achat héros voilà c'est cruella je ne sais pas non plus de quoi ça parle c'est écrit assez gros assez beaucoup d'espace c'est pas mal voilà je peux vous le dire un petit peu le résumé de celui-ci l'os londres était 1967 est elle s'est embourré de talent s'internozori un générosité et ambition rêve de devenir une grande créative créa créa qui veut du monde mais la vie semble en décider autrement la jeune fille passe ses journées à ses erreurs dans les rues de en compagnie de oras et jaspard les voleurs amant à menteur menteur et menteur devient vite sa famille de fortune et ses complices les méfiants en tout genre comme estelle pourrait-elle ingérer les dictées de la mode londonien quand elle passe son temps à coudre des costumes désirés au barque à au barque des détroit c'est un truc en fait je pense que celui là et le jeu pas sûr mais je pense que c'est doit être le film qui va sortir pour le qui va sortir bientôt c'est aussi écrit très grand voilà j'ai pas dit il ya une 300 300 pas je pense un peu plus de 300 pages je pense ouais un peu plus de 300 pas 330 pages voilà et le dernier que j'ai commencé j'ai lu le prologue hier en entendant que mon chéri et mes amis à y chercher les frites parce que moi j'étais restée pour donner à manger aux animaux et celui qui me donne le plus le plus le plus envie la preuve je l'ai déjà commencé j'ai lu le prologue rose rebelle de time queen croûte la mais malade la mais mal addiction devant après belle doit devenir elle en fait c'est après l'histoire que nous connaissons et on va voir si elle va s'en sortir et j'adore bien sûr je ne vais pas je sais pas si vous voyez là il est noir et blanc il écrit aussi gros les chapitres sont trop beau voilà le chapitre c'est trop beau voilà et c'est écrit gros aussi je vais vous montrer quelques pages il fait il est un peu plus gros que les autres voilà mais la couverture est trop belle ceci fait 399 pages parce que quatre ans voilà il est trop beau voilà les petites pipites de ma collection disney ça va bien match et voilà voilà il faut que je reviens revienne revienne je reviens reviens je suis de retour je voulais vous parler d'un truc que j'ai terminé je suis content j'ai terminé hier hier dans début d'après midi j'avais nos amis qui venaient après midi mais on ne savait pas plus ou moins à l'heure et j'avais fait plein de choses chez moi j'ai nettoyé j'ai fait ma petite vaisselle j'ai aspiré mon fauteuil j'ai fait plein de choses et après on a mangé et puis je me suis mis à lire il me restait 30 pages hier vraiment les 30 dernières pages que je voulais terminer et je me suis dit tant pis on va se mettre dans le fauteuil en attendant qu'ils arrivent et à deux heures ils ont sonné la porte et je venais juste de terminer du coup j'étais contente hier à deux heures il était terminé terminé et terminé waouh j'ai regardé depuis quand et je l'ai cette grosse bricasse j'ai mis un mois pour le lire je trouve que c'est pas mal pour moi qui lit avec une comme un escargot je suis très content d'avoir terminé je lui ai mis sur livre addict je vais pas dire de pétises livre addict je ai mis un 19 mais pour moi ce sera un 19 et demi parce que là on sait pas mettre les ennemis parce que je vous explique un petit peu j'ai aimé tout long de cette histoire comme vous pouvez vous l'avez vu dans tous les blogs je pense que depuis un mois du coup ça fait quatre je pense quatre ou cinq blogs la femme a laissé sur la fin sur ma fin ma fin pourquoi parce que je vous explique il ya une histoire avec la mère de killian et c'est ce qui manque en fait on sait pas ce qui lui est arrivé on sait pas ils parlent qu'ils vont aller jusqu'à la en justice je dis pas que enfin il porte plein de contraintes et on sait pas la suite en fait et c'est un peu dommage de pas savoir ce qui s'est passé avec elle voilà et c'est triste juste ça mais heureusement je ne suis vraiment pas déçu de m'avoir lancé dans cette bricasse excusez moi je vais voir à coup parce que ça me gratte j'ai la gorge moi je suis pas déçu d'avoir lancé dans cette bricasse comme je vous ai déjà dit on va suivre d'abord c'est gabriel qui s'appelle gabi mon prénom gabi et kylian jeune basketeur du coup on suit d'abord gabi désolé mais je tous c'est une tous chronique on suit gabriel qui travaille dans un restaurant café je ne sais pas comment hôtel et elle fait ça pour avoir des sous pour ses études et un jour elle va rencontrer notre chère kylian et il va tout faire pour un peu près la séduire du coup il va tout à un moment il va lui proposer deux places de basket mais elle est vraiment pas fan du basket elle est un peu ronde comme elle le dit elle est un peu ronde moi ça m'a pas j'en ai tout tout c'est bien parce que comme ça on peut nous aussi je pouvais m'identifier vraiment à elle j'avais envie de me mettre à sa place pour être avec ce beau kylian et du coup il va lui proposer deux places mais elle est vraiment pas fan du coup elle va donner les deux places de basket à ses amis et du coup kylian elle va revoir kylian et lui dit non j'irai pas et après elle lui dit qu'elle avait donné les deux places et du coup il lui en propose deux autres et elle elle dit non je n'irai pas je n'aime pas ça pourquoi j'irai au bas voir le match quoi elle comprend pas ce qui se passe et kylian tous les jours va aller lui ou quelqu'un on sait pas qui a fait ça mis des petits mots dans son casier où elle travaille et à la longue elle va vouloir quand même se présenter à ce match de basket et c'est là tout va commencer et du coup au moment le gommage se termine et tous les spectateurs tous les tout monde s'en va et elle attend un petit peu parce qu'elle n'est pas fan du du monde du coup elle dit à sa copine qu'on a l'attend un petit peu avant de sortir et il ya le quand on dit le garde du corps de kylian qui va lui dire non vous attendez ici et du coup kylian après va jouer un petit peu bachete avec elle vous parlez ça va s'enchaîner il ya jamais j'ai pas eu de longueur je me suis jamais ennuyé j'ai eu plein d'émotions ça c'était chouette je me suis trop trop bien amusé dans ce bouquin c'était trop chouette j'ai adoré la preuve c'est pour ça que j'ai mis un 19 la la plume à se lit tout seul j'avais vraiment pas envie de me quitter dans cette histoire l'histoire est superbe l'histoire de kylian et de gabi il ya l'histoire comment dit de jalousie de sa mère ce que en fait sa mère c'est son fils à elle voilà celle qui l'a fait monter celle son agent enfin c'est l'agent de kylian qui qui est d'accord avec qui trouve les contrats de kylian et tout ça et voilà mais kylian ne se rend pas compte avant de rencontrer gabi que sa maman et pollue son existence on va dire ça comme toutes les soirées en fait la merde de kylian a remarqué que en étant avec une femme toutes les tous les soirs enfin toutes les soirs où il ya une fête quoi ça leur remporte plus de sous et du coup elle va trouver fait la chasse aux top model on va dire ça comme ça pour faire la soirée avec kylian voilà mais lui c'est parce qu'il aime bien lui veut vraiment se poser l'anamarre de tout ça et quand il raconte gabi ben c'est vraiment tout changer son univers va changer et elle aussi parce que c'est une fille qui aime bien d'avoir son son planning fait savoir ce qu'elle va faire voilà et là tout d'un coup elle rencontre kylian lui il se pose pas des questions il en veut un resto et elle sait pas où elle est là sans l'ennui enfin sans l'ennui non elle est contente d'une surprise mais elle n'aime pas ça elle n'aime pas d'être comment dire dans dans une qu'elle ne peut pas à fou j'arrive pas à trouver mes mains ça se voit je crois gérer sa vie voilà et ça ça ne lui paie pas du coup voilà mais tout ça j'ai adoré la plume et les addictifs c'est une pipite plongez le plongez vous dans cette histoire vous n'allez pas le regretter et je vous le je vous le rassure si vous avez bien du côté sexe non parce que je sais pas si vous vous le savez mais il ya trois tomes dans ce livre pour le prix de 9,99 je trouve que c'est vraiment pas cher moi j'avais eu dans la box du petit colis si vous vous en souvenez du coup c'est un livre de plus en de la boxe que j'ai lu et que j'ai adoré j'essaie de retrouver mais je sais plus quel mois je l'ai eu ça fait un moment que je l'ai et qui me tentait beaucoup 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 mais voilà j'ai passé le pas je suis contente je sais pas où je vais le mettre j'ai envie de le il est tellement beau le pousser il va tomber j'ai envie de le mettre en décor tellement que c'est ma pipite mon bijou mon je sais pas c'est voilà c'est comme nos hommes tourmentés c'est un livre que j'ai adoré j'ai un gros cooker pour celui-là ceci je ne peux pas dire que c'est un coup de coeur c'est une belle grosse une belle lecture je dis une très très bonne lecture mais c'est pas un coup de coeur à 100% voilà je suis désolé mais voilà mais je croyais exactement un coup de coeur mais pas du tout c'est une super bonne lecture tout est agréable je lui mets le mode note mais c'est pas il manque un petit truc à la fin j'aurais bien savoir si kylian avait gagné le procès avec sa mère mais ça on n'a pas et je suis juste un peu déçu voilà j'ai tout ce que j'avais à vous dire moi là je ne sais pas quoi lire là je me faire un manga je pense là maintenant je vais faire un petit manga ouais voilà je ne sais pas par contre je sais pas si ce vlog vous l'aurez à temps et en heure parce que j'ai pas s'il y aura beaucoup au dessus aussi voilà je verrai bien si j'arrive à vous filmer mardi mercredi et jeudi parce que quand vous verrez ce vlog je serai revenu mais je pars à la mer j'ai enfin mamie un chalet et on a une fuite d'eau au chalet du coup on va aller mamie mon papa et moi aller voir ce que on peut réparer ce qu'on peut faire du coup je ne sais pas si je saurais vous prendre voilà et comme mon papa et mamie n'est pas au courant que j'ai un une chaîne youtube voilà du coup je ne sais pas si je vais savoir vous parler ou pas mais j'essaierai de vous faire des têtes des images de la mer si j'ai l'occasion qu'on montera à la mer peut-être voilà je ne sais pas je sais pas je vous tiens au courant au jus et en tout cas quand je qu'on passera près de la plage je vous ferai filmer ça mardi début de matinée je pense parce que je pars à 9 heures 9h30 du coup ça fait 11h 11h30 à ce moment là quand j'arrive on voit un peu la plage vous ferai filmer ça que vous avez déjà vu mais c'est pas grave du coup moi je vais vous laisser là et on se retrouve certainement ce soir parce que je vais lire mon gars et je vous en parlez juste après et demain voilà je reprendrai demain je vous fais des gros bisous et on se retrouve tantôt j'ai sélectionné tous les livres que je voulais lire il a tellement mais tellement je pensais pas beaucoup je vous montre un petit peu il ya la nuit et tout panier sur la même étoile qui me donne très envie aussi voilà il ya celui ci qui me donne très envie aussi on parle d'un boss je sais pas celui là il est je voulais montrer après on fait une sélection il ya celui-là qui a longtemps qui est dans ma pile et que j'aimerais bien le retirer qui est mille bisous pour un garçon après il ya un petit un petit pari entre amis voilà c'est un auto édité voilà ça fait un moment je prends que c'est pas il est depuis mon premier le premier confinement coup et je vois que c'est assez grand ça pourrait aller se lire vite du coup celui-là me tente bien il ya celui-ci aussi que c'est un auto édition love this terre voilà qui fait un peu plus été je ne sais pas celui-là je pense le lire plus en été quand il fera très chaud je sais pas pourquoi avec les fleurs je ne sais pas j'ai déjà doute entre celui-là mais non je vais déjà faire une pile de ce que je retire ou pas il ya celui-là que j'avais commencé hier que j'ai acheté hier et qui moi j'ai lu le préologue qui me donne très 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 envie de le lire c'est l'histoire de cendrillon après l'histoire qu'on connaît du coup me tente beaucoup aussi mais j'ai peur de qu'il faut trop réfléchir mais cela il me tente vraiment 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 après il ya celui-ci claire de bulles je sais pas pourquoi il m'attire beaucoup aussi voilà je ne sais pas je je fais une sélection après il ya celui-ci qui a aussi un moment que j'ai dans ma pâle c'est un m m du coup ça me tendait bien parce que le m que j'ai lu j'ai bien aimé voilà je ne sais pas je je me tente après il ya les livres que je vous ai montré les belles apparences il ya celui-là qui est aussi un moment qui dans la pâle monsieur j'aimerais aussi le faire partir le plus mais ça pue après il ya celui-ci le triant amoureux ou pas ça parle de réseaux sociaux ça fait un long moment c'est qu'il est dans ma paille il me donne très envie aussi c'est le rappel d'envie il ya un geste princesse qui me donne envie mais je pense que celui-là je vais me le garder pour l'été je sais pas pourquoi il me donne envie pour l'été du coup je l'ai mis dans la paille je n'ai pas envie il ya celui-là qui me tentait aussi très fort mais j'ai toujours peur parce que c'est un gros pavé c'est plus de 700 pages je pense c'est ça il fait parce que 800 pages je me dis que c'est encore un gros bébé quoi 770 9 pages voilà du coup mais il me tente beaucoup et alors le dernier ma pipette c'est celui ci l'un qui est mortel celui-là j'ai envie de me plonger dedans là maintenant je sais pas pourquoi mais comme rose éternelle rebelle je sais pas pourquoi c'est les deux qui m'attire beaucoup 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 mes problèmes c'est comme il ya une carte je me dis peut-être pas le moment de le prendre avec moi du coup je sais pas mais celui-là va pas traîner je pense j'ai envie de lui du coup j'hésite avec monsieur monsieur me plaît bien je crois que c'est aussi un peu c'est un film à monsieur non je le prends pas je suis là j'hésite je le met de côté encore suis là je sais pas j'hésite aussi veux-tu être amoureux ce soir et pour toute ma vie cela pourrait être si merveilleux veux-tu voir les étoiles avant qu'elle me tombe non je le prends pas après cela me tente quand même je voulais dire cela non je vais pas le prendre je vais le garder pour l'été je pense l'été cela il me tente beaucoup aussi mais je vais le garder pour l'été celui-ci aussi je pense que je vais le garder pour l'été à baiser l'été se trouve que ça peut marcher voilà celui-là aussi me tente bien ces deux petits livres je pense que même celui-là est plus petit que l'autre non il est plus petit je sais pas celui-là il me tente mais non je sais pas celui-là il me tente bon sur les étoiles panées sur la même étoile je le retire triangle amoureux je sais pas je me dirais bien me plonger dedans quand même si je me prends deux livres avec deux ou trois livres je les prendrai avec moi je lirai après le prochain en ma prochaine lecture je suis là je sais pas j'ai envie de lire là maintenant j'hésite entre ces trois six mois là franchement les trois que je veux prendre je ne sais pas je vais je vous tiendrai au courant enfin celui-là aussi me tombe bien et celui-là ça fait 1,2,3,4,5 voilà bon écoutez je vais lire le premier chapitre des livres et je tiens quand les quelques je vais prendre bonjour mes petits sociaux j'espère que vous allez bien moi très bien on est lundi 17 je reviens dans ce vlog voilà je vous avais pris vendredi et je vous ai pas repris il me semble et j'ai quelques trucs à vous montrer du coup samedi enfin je sais même pas si je vous ai pas pris samedi je suis pas sûre bon enfin soit samedi j'ai des amis qui sont venus et on a été faire un tour au magasin et monsieur a craqué et du coup je voulais vous montrer ça attendez deux secondes j'ai mes animaux qu'il faut du coup je ne sais plus ce que je vous ai dit ah ouais quand mes amis sont venus et qu'on a été faire un petit tour et qu'on a trouvé une petite pipite qui vaut la peine du coup monsieur a craqué mais on le savait pas je vous explique tout ça dès que je vous le montre je vais vous la montrer direct vous allez me voir dans le reflet j'essaie qu'il n'y a pas trop de reflets parce qu'il y a encore le plastique vous n'allez pas le voir c'est une mickey fantasia c'est dans mickey fantasia on dirait voilà le numéro 15 voilà je vous montre la pop enfin si vous voyez je sais pas si vous allez vraiment le voir le mickey à l'intérieur vous voyez qu'il ne ressemble pas du tout enfin on voit pas trop bien qu'il ne ressemble pas vraiment mickey qui est dessiné mais je vais vous expliquer pourquoi même celui-là c'est pas le même du coup dans cette collection il y en a deux il ya un mickey avec tout plein de cd d'étoiles ouais c'est ça c'est une lumière c'est les 80 ans de mickey parce qu'il marque à l'arrière fantasia 80 ans en fait c'est une pop que tout le monde aura unique voilà parce que la peinture sur le mickey est différent à tous les mickey du coup vous avez vous pouvez avoir la pop celle ci mais tout ce qui est peinture vous aurez une tous une différence là c'est un peu mickey personnalisé par la personne et du coup nous on l'a trouvé au magasin et il y en avait deux il y en a une qui était un peu plus mauve plus ce genre là si vous allez voir hop plus comme ça plus mauve et si on l'a pris avec plus de verre voilà et je vous ai pas je sais pas si vous voyez le prix et on l'a trouvé à 19 90 avec une box très en dur qui est écrit pop dessus je sais pas si vous allez voir voilà ça peut voir pop là on relève et du coup on s'est dit pourquoi pas et voilà vous allez voir mon petit boulou tous mes loups qui veulent faire voilà du coup on a craqué pour cette petite pépite très belle du coup on n'a pas encore retiré plastique et je pense pas que monsieur vous retirez plastique du coup voilà oui j'ai compris j'ai mis la couverture sur moi parce que j'ai froid au pied et il veut tous tous aller dans les couvertures du coup je choque ça je vous avais dit que je partais je partais en fait cette semaine normalement je devais faire une semaine en bulles mais je ne saurais pas faire la semaine en bulles parce que je m'en vais du coup je me suis dit que j'allais me prendre quand même un roman enfin je sais même pas si je vais lire mon petit chien mais du coup j'hésite avec trois livres je vais vous les montrer d'abord cela je vais les prendre parce que si j'ai vraiment pas le temps ça ça se dit assez vite et je pourrais les terminer voilà du coup je me prends un cher mamie de green m'a dit j'arrive pas avancé voilà je suis à la page 97 j'aimerais bien je vais le prendre pour le finir et j'ai encore un gris m'a dit que j'ai commencé cher mamie au pays du confinement là je n'ai 64 pages 64 pas chouette j'aimerais bien me lire et comme c'est une page je sais pas si vous le savez je vais essayer de retirer ça vous avez le petit texte du jour le confinement en 13 le renseigne antique quel jour on est voilà et puis vous avez si j'arrive à passer la page vous avez le petit texte de la personne qui écrit voilà et c'est une page souvent une ou deux pages voilà ici elle est en deux pages à la feront de pas mais souvent c'est qu'une page du coup je me dis que ça ça peut passer si je dois lire un petit peu au temps de midi en temps de manger qu'on fait une pause entre parce que mon papa va faire une pause pour après avoir mangé du coup je me dis que ça ou celui-là pourrait passer je pourrais le finir les avancées ce serait cool et après j'ai trois livres que j'ai en très envie de commencer du coup qui est coupable i love you en fait il y en a plusieurs que je vais commencer mais voilà parce que cela me fait un peu peur ces petites bricades fait 700 pages voilà il ya les maïkoï maïkoï le tome 1 l'ombre de la chardon charbon voilà c'est un peu un copo un copo copo je ne sais pas comment on dit voilà il y en a trois je crois j'ai le tome 1 et tome 2 dans ma palle du coup je me dis pourquoi pas voilà mais celui-là je sais pas combien il fait de pages ah ouais quand même je me rendais pas compte 616 pas 616 pas et un peu je vois que là j'ai déjà lu un vous voyez là souvent ego il faut tu l'as je les lu celui-là j'ai envie de lire je donne très envie voilà et alors ce que j'aimerais bien au purée comme il a jauni ah oui purée mais c'est là aussi encore je vois la différence regardez ça nous tout jaune c'est brille brille à brille à je sais pas comment ça se dit l'université le tome 1 de l kennedy je crois que c'est comme ça que ça se dit j'ai le tome 1 et 2 et comme il a jauni j'aimerais bien me mettre aussi dedans ça me fout les boules quand elles sont jaunies comme ça enfin c'est pas grave je les revendrai je les reprendrai peut-être après ça c'est pas un souci les plans sont un peu jaunis mais le soleil c'est une merde voilà pour tout vous dire voilà du coup je ne sais pas je ne sais pas à quel commencer voilà là je vais quand même prendre un manga mais j'hésite quand même avec cela ce fait qu'il me tente le plus je sais pas j'aime cela je vais retirer un parce que là je sais que je n'ai pas envie de lire celui-là et celui-là voilà je ne sais pas je vais faire choisir à mon chéri je crois ce soir voilà et ça je vais prendre quand même avec moi parce que je me dis que enfin je devrais en prendre qu'un seul et avant c'est un mais je me dis que ça peut changer de temps en temps moi du coup j'ai quand même prendre les deux et proté pochette alif et les mettre dedans voilà ça je vais le ranger je ranger maïkoï je lirai plus tard voilà là je vais aller me chercher un ou deux mangas et je vais lire ça là maintenant comme ça vous aurez quand même des mangas dans ce blog j'en ai déjà lu un du coup je vais aller en chercher toujours quelqu'un qui fait du bruit du coup je vous reparle juste après que j'ai lu mes mangas allez à tantôt re je reviens dans le blog j'ai vu un manga du coup je voulais venir vous en parler j'ai lu une 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 je ne sais plus parler j'ai trop lu il est quand même épais il fait 180 je sais plus combien de pages j'ai dit si je viens de le noter dans mon livre 186 pages voilà j'ai trouvé très bien du coup on va suivre cette jeune et non elle est plus étudiante elle vient d'être admise dans un hôpital si je commence à du coup on va la suivre et dans cet hôpital et c'est une jeune pharmacienne voilà j'arrive plus à trouver le nom pharmacienne voilà et dans cet hôpital les les voilà j'ai déjà dit je l'ai dit j'ai retenu le père bon mot les pharmaciennes suit les médecins ils donnent leur point de vue sur le patient voilà et du coup je trouvais ça très chouette de suivre cette jeune fille bon j'aimerais bien lire le tome 2 qui est juste là derrière sur le fauteuil mais j'ai trouvé très chouette ça c'est tout seul moi moi j'ai bien aimé je vous montre un peu les planches trouver qu'elle était toute mignonne petite fraîche un peu vite elle s'énerve vite je trouve mais elle a son son film qui lui trompe jamais et si on suit trois petites histoires il y a trois histoires dedans je ne sais plus là on commence une histoire là il y en a deux autres et la petite histoire que j'ai aimé en fait elle va suivre une jeune fille qui a une maladie comment c'est le nom quoi c'est plus le nom enfin une maladie un peu curable et elle se demande pourquoi il faut faire des piqûres tous les jours et elle se demande pourquoi et elle va parler avec son son patient et elle va comprendre et du coup elle va signaler au médecin docteur et du coup ils vont pouvoir trouver un bon traitement pour l'aider et je trouve que la couverture est trop mignonne j'ai jamais vu passer nulle part pourtant il n'a pas longtemps qu'il est sorti le tome 4 va bientôt sortir 2020 ça fait un an quand même mais j'ai vu que le tome 4 allait sortir d'ici je sais plus c'est quoi que c'est juin c'est juin en juillet que j'ai vu du coup j'ai le tome 2 dans la palle je vais essayer de le lire moi je sais pas aujourd'hui si je vais le lire parce que là j'ai envie de me plonger dans mon roman mais je sais pas en fait j'hésite je vais voir pour après là je sais pas si c'est entendant des petits christophe parce que je suis en train de faire à préparer à manger pour demain pour monsieur comme ça quand il rentra il aura à manger je ne suis pas là il n'aura qu'à essayer plus chez ses patates c'est le top 1 comme ça je fais ses poivrons au beurre et voilà et j'ai sorti de la viande pour vous aussi comme ça je n'aurai pas de problème du coup elle est trop mignonne du coup voilà ce que j'ai lu cet après-midi et en temps je regarde une série qui s'appelle je ne sais plus nom google je vous insérer l'image si j'oublie pas ces trois jeunes femmes qui ont chacun des enfants une maman un peu plus fait un peu plus fait de cul une maman un peu différente des autres parce qu'elle est forte et black ça me dérange pas franchement j'adore et j'adore la série je suis toujours en train de regarder et l'autre un petit peu plus jeune un peu genre footisme elle coucherait avec n'importe qui mais elle a une fille elle aussi et voilà et ils sont en manque de pognon et du coup ils vont se lancer dans le braquage enfin un braquage le blanchiment d'argent voilà et un peu le braquage en fait elles vont voir un magasin enfin il faut d'abord parler avec le dealer ils vont blanchir de l'argent et dans un magasin si tu achètes si tu n'es pas content vous êtes remboursé et du coup c'est ce qu'ils font tous les trois mais chacun différent dans chacun différents magasins et à chaque fois ils achètent et rendent les les matériaux contre l'argent des faux billets contre des vrais billets comme ça voilà ils se font de l'argent quoi ils vont passer la fausse molleil voilà mais qui est vrai parce qu'ils font passer dans les appareils et ils sont contrôlés bon du coup voilà 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 j'adore cette série je suis à la série 2 ou 3 enfin saison voilà saison 2 ou 3 et j'adore je suis à fond dedans voilà déjà ça me fout les boules de ne pas la regarder pendant trois petits jours mais je pense que je vais quand même me la faire je vais prendre le casque et je dis que j'allais me la faire dans la voiture déjà voilà et peut-être le soir là parce que je sais qu'ils me regardent pas ce que moi je regarde du coup voilà bon sur ce je vais vous laisser et je vous reprendrai si je lis le tome 2 je reprends après si pas ben on se retrouvera quand je le saurai parce que là je ne sais pas je vous fais des gros bisous et on se retrouve pour vous tout de suite et pour moi dans quelques jours ou peut-être demain je sais pas peut-être demain matin je vais voir je vous fais des gros bisous heureux je reviens dans ce blog on est lundi toujours je vous ai parlé tantôt que j'avais lu ce manga et j'ai un truc me donc j'étais en train de préparer le dîner j'ai lu un deuxième manga et j'ai lu le temps de la gameuse et son chat de chez d'okidoki écrit père oua oua caru madarnani madarnani c'est compliqué leur nom je vais aimer mais j'ai mis dessus mais j'adore je suis fan de cette série de ce manga ici on va toujours suivre la gameuse gameuse et son chat et le chat va faire des petits trucs voilà quoi elle a une magie on joue comme à l'ancien avec les boutons et le joystick et du coup le chat il vient pour appuyer sur tous les boutons et tout ça tout ça quoi il est trop marrant et comme il grandit il commence à grimper partout et du coup elle va aller dans la petite boutique où elle a déjà acheté plein de petits trucs pour chat où elle va retrouver la vendeuse qu'elle connaît bien qui lui a vendu déjà plein de choses et du coup elle va lui expliquer ce qui se passe du coup là la vendeuse va lui proposer les articles qu'il faut et elle va lui expliquer voilà et la vendeuse va lui expliquer plein de choses du coup voilà ben voilà ce qu'elle va acheter par exemple voilà pour que son chagrin un peu plus aux arts à sa fenêtre mais il est trop mignon il se plante là devant la télé est trop mignon il passe trop mignon les les grimpent au rideau voilà voilà mais c'est trop mignon si vous l'avez pas encore lui allez vite franchement il vaut la peine ce livre va être découvert j'ai le tome 3 qui est là dans ma palle je pense que quand je serai revenue je pense que je vais me plonger dedans voilà et du coup moi je viens vous je reviens en même temps pour vous dire que je vais conclure le vlog là il y aura eu un peu sam un peu vendredi samedi dimanche et lundi ça fait quatre jours mais là je viens de monter le bout du vlog voilà et je suis déjà à 54 minutes plus le temps que vous allez avoir ici du coup ça me faire 52 53 55 minutes de vlog du coup je dis que je vais arrêter là je vais pas me tracasser avec ça du coup je vais partir à mon aise je ferai quand même des petites je ferai des je filmerai un petit peu à la mer et je vous mettrai dans le prochain vlog ou alors ce sera en plus un jour de la semaine parce que j'ai encore ici j'aurais pas le crédit parce qu'au début je pensais vous monter le week-end que j'ai passé enfin le week-end le jeudi jour férié que j'ai vu que j'ai passé à paris d'azia je pensais vous le mettre pour le lundi férié qui est lundi prochain du coup si j'ai le temps de le monter du week-end je vous ferai ça et vous l'aurez le lundi ici j'ai vraiment pas eu du tout du tout du tout du tout le temps de le monter aujourd'hui j'ai fait tout ce que j'avais besoin avant de partir pour préparer pour préparer parce que comme monsieur va rester tout seul voilà j'ai fait ce qu'il me fallait j'ai fait ma valise on va laisser à moi tu es prête j'ai pensé un truc et j'oublie ce que je devais mettre dans la valise enfin soit genre ça me reviendra et je me dis que j'ai fait ma petite vaisselle j'ai commencé à cuire les poivrons pour monsieur demain j'ai des coups j'ai commencé à les faire j'ai pré-couit comme ça et demain il n'aura plus qu'à les recouir très comme il faut le temps quand même de cuire ça voilà je vais sortir sa viande pour demain comme ça il est tranquille il n'aura plus qu'à épucher ses patates j'ai rempli toutes les croquettes de tous les chats comme c'est un distributeur de croquettes il en est tranquille je crois gros max pour aujourd'hui je pense que enfin je pense que fin de semaine c'est bon quoi il y aura à l'eau qui devra regarder ils mettent de la pâtie au soir voilà et on va leur faire le câlin quoi voilà et alors que mercredi qu'il faudra qu'ils débrouillent tout seul pour eux pour des chicons pour vous peut-être des des endives voilà c'est ce que j'arrivais à chercher nous c'est des chicons pour les français de ces des endives du coup je dis les deux comme ça vous pas de problème voilà et moi je vais aller travailler et je sais même parce que je vais manger voilà je ne sais même pas comment je vais dormir parce que j'ai pas l'habitude de dormir toute seule et là et quand je suis ici quand je me mets dans le lit avant monsieur je m'endors rarement toute seule enfin j'attends toujours quand il arrive parce que je me colle à lui et dès qu'il est là pouce peut partir quoi je me sens mais là je sais pas on va voir je vais je vais devoir dormir dans un lit une personne ça va vraiment me faire tout va me changer quoi mais je vous ferai des petits inserts et je verrai bien le temps de que je vous ai pris ou pas si j'ai le crédit voilà du coup vous aurez quand même trois mangas dans cette blog que normalement j'avais dit que je comptais en lire 10 mais je pense le refaire voilà j'aurais lu c'est de la plus chaud bête ça me fait deux mangas deux mois dans ma pile à lire je suis déjà contente d'avoir deux en moi je pense que je ferai ça quand je reviendrai je referai quelques jours de manga je pense que je ferai pas la semaine complète comme j'en fais voilà en effet un fait un jour de moins quoi on verra bien comment ça se passera ou alors oui je ferai peut-être la semaine et je mettrai deux autres mangas je suis désolé mais vous avez quand même la vidéo des mangas que je voulais lire à la base mais c'est pas grave c'est de là on peut les retirer de ma pile à lire et de la vidéo comme on restera les autres à lire j'ai un chat qui fait de la lumière qui ouvre mes stores voilà et du coup vous aurez quand même trois mangas plein d'autres livres dans ce blog parce que j'ai vous ai montré plein de livres que j'avais envie de lire et suite que quand je rentre je me plonge à fond dedans c'est dans celui-là celui-là me tend vraiment bien j'adore cette couvre je crois que c'est pas une des belles mais une quand même super belles je dirai d'autres qui sont belles mais cela il me tente vraiment 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 j'ai déjà commencé je suis à la page 14 voilà j'ai commencé j'ai lu le prologue à non pas la page 14 donc pourquoi il est là lui c'est ça je me suis trompé en fait à la page à 10 voilà c'est mieux en fait j'ai lu le prologue et une page en fait j'ai lu le la premier chapitre enfin même pas un chapitre c'est un début de page mais celui-là je vais me plonger dedans après voilà tout ce mois je vais vous laisser j'espère que ce blog vous aura plu même s'il est pas si long que d'habitude mais attendez je reviens du coup je ne sais plus ce que je voulais dire mais ce bouquin m'étonne vraiment vraiment et quand je reviendrai je me plonger dedans à fond à fond à fond voilà sur ce moi je vais vous laisser là n'oubliez pas mes réseaux sociaux dans la barre d'infos je vous ai mis des nouveaux liens parce que j'ai quelqu'un qui m'a dit que les liens n'allait pas je dis les je savais pas que les liens n'allait pas mais non j'ai mis juste mais non vous tapez le nom sur un star sur facebook vous allez me retrouver ce sera plus facile pour vous voilà et il ya livre à dick ouais livre à dick du coup il est dans la barre d'infos allez checker ça vous savez quel livre je vais lire du coup ah oui je vous ai pas montré ça que je prends avec moi pour partir du coup à part les deux petites que je vous ai montré je vais prendre coupable i love you voilà je sais qu'on parle de sarah et d'une jeune avocate parisienne totalement des gens des dévoués à son travail un grand une grande dame de la famille de toutes les combats elle n'hésite pas à se mettre rue ruellement son boss et ses collègues macho macho amma macho mando ados pour défendre ses convictions lorsque ça secrétaire souffrante ne peut assurer les rendez-vous de la parle pas la place de sarah accepte de prendre la place convaincre de devoir des adolais un adultère voilà un adultère qu'on salle qu'à sa lenteur tomber sur un inconnu aussi beau et inattendu du coup une tente est bien et même s'il est pas mal épais je me dis que ce sera un deuxième gros partie de ma palle du coup voilà je me dis que comme j'ai lu le plus gros de ma palle ça me fait moins peur maintenant ouais du coup je vais vous laisser ça fait déjà 10 minutes vous allez avoir une heure de vlog allez je vous fais des gros bisous on se retrouve bientôt je vous fais des gros bisous